Salut Roman, ça va ? C'est la dernière, je suis très ému de te voir pour la dernière. Moi aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le temps. Aujourd'hui j'ai le temps parce que comme tu le dis, c'est la dernière. Donc en fait, moi pour les deux prochains mois, j'ai pas de travail en fait. C'est ça que je viens de réaliser. Ça fait une semaine, j'essaie de déposer des CV mais ça marche pas, les gens ils comprennent pas. Je leur dis pourtant, je leur dis c'est simple, je viens, je fais des blagues, je me pète. Ils me disent mais pourquoi on aurait besoin de ça à la poste ? Je dis mais je sais pas, demande à Mouloud, si lui il m'engage. Si lui il m'engage, ça doit servir à quelque chose, moi c'est pas moi qui sais. Je te jure, j'ai peur, j'ai peur de me retrouver à faire un métier chelou cet été. Genre, je sais pas, torero. Tu vois les gens qui se battent avec des taureaux ? Non parce que j'ai vu, il y en a un, il s'est blessé là. Et j'ai peur, la boîte d'intérim, ils m'appellent, ils me disent là on a besoin d'un remplacement, faut que t'ailles en Espagne, t'embrouiller avec un animal que tu connais pas et c'est pas mal payé. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai peur, non moi j'irai pas. Je te jure, la corrida, j'ai du mal à rentrer dans le délire. J'ai dit, en fait, tuer un taureau, c'est stylé que si c'était pas prévu dans la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Si admettons tu vas à la boulangerie, tranquille, il y a un taureau, il arrive vénère, il veut se battre, toi t'essaies de discuter, il insulte ta mère, il te fonce dessus, t'esquive, tu le niques, tu le manges, stylé. Mais si c'est toi qui t'organises l'événement, t'invites tous les gens que tu connais, tu niques un taureau qui a rien demandé, c'est un peu claqué. C'est comme rattraper un bébé de justesse, ça compte pas si c'est moi qui l'ai lancé. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je te jure, il s'est passé des trucs marrants quand même cette semaine. Peut-être que vous avez vu Donald Trump et Kim Jong-un, on dirait la finale de la Coupe du Monde des fous. On dirait on a pris les deux plus fous qu'on a trouvés, on s'est dit viens on les fait discuter, on regarde ce qui se passe, on verra, peut-être l'univers il va bugger, on sait pas ce qui va se passer. Ils ont pas l'air complètement fous, c'est les deux plus fous qu'on a. Et ils se ressemblent en plus, moi c'est ça qui m'inquiète. Tu les vois et tu te dis, c'est deux versions différentes d'une personne que j'aime pas du tout. C'est exactement, et la discussion, moi ça me met mal à l'aise, ça devait être bizarre la discussion. T'imagines, ils sont là avec le traducteur au milieu, tu sais comment lui il peut foutre la merde dans le monde ? Le traducteur, lui c'est l'homme le plus puissant du monde pendant ce moment-là, il peut tout niquer. Imagine, imagine s'il est fou, Trump il dit salut, ça va ? Le traducteur il fait, oh le bâtard, j'aurais pas à kiffre, ça part en couille, on est tous morts, tu comprends ? Comment on a réussi à donner autant de pouvoir à des gens aussi fous ? Moi de toute façon, plus je regarde l'humanité, plus je me dis en fait on est tous fous en fait. Là en ce moment réalise, on est en train de détruire la nature qui nous a donné la vie pour faire de l'oseille. Et on continue, c'est comme si on vendait du crack à notre mère et qu'on disait, ouais mais on a fait de l'oseille. On a fait un billet, on va lui acheter un cercueil Lamborghini, on va la mettre bien. Tu sais ce que je veux dire ? On pète les plombs. Comment on peut sacrifier quelque chose qui n'a pas de prix contre quelque chose qui n'a pas de valeur ? Parce que l'argent ça n'a pas de valeur, c'est nous on l'imprime. Ça n'existe pas, c'est nous on l'imprime. Tu vas voir un panda, tu lui dis un million d'euros ou du bambou, il va prendre le bambou. Et il a raison, parce que le billet c'est nous on l'imprime. Mais va imprimer une pomme, comment tu fais ? Vas-y trouve, dis-moi je te donne les outils, imprime une pomme. Comment t'imprimes une abeille ? Une abeille qui fait en sorte que les plantes elles vont baiser entre elles, se reproduire, grossir, nous donner l'oxygène dont nous on a besoin. Comment on imprime ça ? Niveau business c'est stupide. C'est comme si on vendait nos jambes pour acheter des chaussures. Tu sais ce que je veux dire, ça ne marche pas, on va faire quoi avec ? Mais je ne suis pas venu parler de ça moi. Enfin c'est un peu maintenant qu'on l'a dit. Mais je suis surtout venu remercier Molo et toute l'équipe de m'inviter dans cette émission. C'est super, c'est génial. C'est chez toi ? Tu sais que depuis que je suis là, il y a des meufs, elles viennent me parler dans la rue et tout. Ouais c'est bien. C'est bien parce que moi ça ne m'arrive pas. Ouais, elles ne me parlent que de toi. Moi elles ne me parlent pas. Elles me disent comment il est sympa, je dis on savait. Je dis bah oui il est sympa. Par contre il faut juste que les meufs aient commencé à intégrer que je ne suis pas leur meilleur ami homosexuel. Mais on va y arriver. C'est sur la prochaine saison. On va installer ça, je vais mettre des jeans un peu moins serrés, je vais me masculiniser. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des idées pour la saison prochaine. Je pense qu'il y a une émission où je vais me taper avec un mec du public. Dès que je vais repérer un mec un peu asthmatique, je ne vais pas te prévenir, on va se régler, ça va faire le buzz. Je te dis, ça va faire le buzz. Moi j'y crois. J'ai plein de bonnes idées pour la saison prochaine. De toute façon on s'en parlera. On va se recroiser de toute façon parce que cet été ça se peut, je dorme dans ton bureau. Je t'explique une histoire de tequila de casino. Enfin bref, je t'expliquerai plus tard. A bientôt tout le monde. Reste, reste. Bravo. C'est la dernière de la saison. Roman Fressinet est avec nous. Allez faire un tour sur son Instagram. Je crois qu'il y a une annonce assez folle. Ouais, on va annoncer des trucs stylés là. Le mec il vient à la télé pour annoncer des trucs sur son Instagram. Bah attends, attends. Dans le futur. T'inquiète pas, après je vais faire des pubs pour des trucs sur mon Instagram. Il est là l'oseille, t'inquiète pas. On va venir le chercher. T'inquiète pas, il est là l'oseille, t'inquiète pas. Je suis très élo unten. T'inquiète pas, c'est l'oseille.